Le COSIM, outil de propagande politique du RHDP Adama Biktogo le Bochoman est le chair diakité à l'Amec pour un pacte présidentiel. Voici Adama Biktogo le Bochoman en compagnie du chair diakité du COSIM à l'Amec. Tout le monde sait que le Bochoman veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Comme Ahmed Bakayoko, qui voyait en la mairie d'Abobo un tremplin pour le fauteuil présidentiel, Adama Biktogo, voire la mairie de Yopougon, sont ses âmes pour ce même fauteuil présidentiel. Et à partir de maintenant, si vous croisez quelqu'un qui veut vous humilier, si vous croisez un policier ou un gendarme qui veut vous fatiguer d'une attention, je suis la maman, je suis le frère d'Amec Bakayoko. Alli ! 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 Alli Dugon Koulibaly, qui avait requis et obtenu le soutien du cher Bwakari Fofana du COSIM et s'était rendu avec lui à la Mecque pour jurer sur la Kaaba, voilà Adama Biktogo et le cher Diakite à la Mecque pour le même rituel conclurent un pacte présidentiel. Le COSIM est devenu l'instrument politico-religieux pour déstabiliser l'écosystème politique ivoirien. Dans les deux cas, les deux prétendants au fauteuil présidentiel, à savoir Amadou Gounkoulibaly et Ahmed Bakayoko, sont morts sans n'y avoir jamais accédé. Comble de malheur, les différents chaires sont morts aussi, qui a dit que politique et religion ne font pas bon ménage. Nous allons citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent il y a des confusions, détournement des fonds, public ou privé, si vous êtes détourné des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, ce qui fabrique les faux biais et qui les injecte dans l'économie, non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous avez vous encouré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché, lorsque vous intervenez dans l'attribution, pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction, vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, votre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.